Destination Tunis Je l'avais annoncé On a mangé pour vous et depuis il y a tout un bout de chemin tout un long chemin qui a été fait donc comment vous faites ça dernièrement ? Oui, comment vous faites ça ? Je compte pas mal En fait, comment vous faites expo C'est une exposition qui a duré 6 mois qui a duré les produits agricoles L'Apia est l'agence de promotion de l'industrie agricole Donc, on a fait l'inauguration du pavillon tunisien à la khatafette nationale de Tunis le 6 mars Donc, comment est-ce que c'est ? C'est une exposition qui a duré les énergies renouvelables la transformation agricole qui fait d'autres moyens Culture hors sol Voilà, culture hors sol qui fait les engrais, l'insémination qui fait les engrais par les drones Il y a plusieurs choses Des techniques que je dois Technologiques, je dis, c'est qu'il y a toutes les guitares Il y a des pavillons partout On a fait beaucoup d'efforts dans ce sens Par exemple, les produits dérivés Par exemple, les pavillons Par exemple, les dates Nous sommes connaissés de les dates Ah oui De l'éthnour De l'éthnour De l'éthnour On est connaissés de l'huile d'olive Nous sommes connaissés de l'éthnour Donc alors, j'ai une plateforme qui s'appelle le terroir connecté. Elle est vraiment en incubation. C'est une plateforme B2B qui s'appelle les métiers de la bouche et les artisans du terroir. C'est une relation directe. Alors, le 3rd Ramadan, on a mangé pour vous sur la plateforme, sur les réseaux sociaux. On a mangé pour vous. Il y a tout le monde dans l'adresse, 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 tout le monde dans l'adresse. D'accord. 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 Donc, on a mangé pour vous sur la plateforme qui est très importante aussi. C'est aussi très, très, très important. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada